Pourquoi il ne capture pas ? Déjà, ça y est, voilà, beaucoup moins fort là. Là, ça va être suffisant. C'est un petit jeu encore en early access. Oh, t'inquiète, j'ai vu. Vas-y, Mion. Ah, ok, alors. Ah, celui qu'on retient, je voulais faire le kéké, je n'avais pas pu. C'est même pas le menu, c'est le lancement qui est trop dur. Mape-tip, The Dark Mourant, Is Very Intricate. En gros, c'est l'intrigué du 100 jours. Score factor 100%. Je laisse tel quel, je ne touche à rien. Si c'est trop dur, on baissera. Bringing Doom. Il apporte le maudissement à la civilisation. Ok, votre film warehouse, c'est une crise. Alors, apparemment, un truc chiant. Je ne sais pas si c'est le cas, mais tu ne peux pas faire tourner la carte. C'est une espèce de vue 3D isométrique. Et du coup, c'est un peu pas facile pour placer les bâtiments. Score, c'est ce qui permet de débloquer les maps suivantes. D'accord. Petite bâtisse, fort jolie. Command Center, The Main Building, Colony. Ah, il n'y a pas d'introduction. Il n'y a pas de comment qu'on fait. Ok. C'est complètement du RTS. D'accord. Colonies. Twinings The Colonies. Ressources. Structures dédicatives. Ressources production. Ouais. Fisherman Cottage. Hunter Cottage. Ok. Donc, ça, ça va me chercher la bouffe. Je vais construire. Il n'y a pas un tuto, sans déconner ? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Mais enfin, c'est abusé quoi. C'est moi qui n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu de truc entraînement. Attendez. Ah non, mais pas. Non, non, mettez pas. Putain, c'est chiant. Non, mais là, c'est un scandale. Après, le dézoom est quand même satisfaisant pour un petit jeu à un dé. Bon, les unités sont invisibles quasiment. Ah putain, ouais, c'est pas... Tente. Bon, ça, c'est des tentes pour créer des... À fois, un petit truc d'écart. Ok, attendez. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Hold. Ouais, attaquer. Patrol. Ok. Chase. Ok, d'accord. Target. Ok. Ouais. Alors, tu vas venir sur le Discord, vos petits... ... T'as pas fait sur quoi, là ? Oh, bah, je peux deviner, hein. Mais comme ça, on gagnera du temps, ouais. Bon, de toute façon, hein, je vais... Alors, le truc, c'est là, c'est... Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je lui ai rien dit, là. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi, là ? Bah, oui, bah, construit. Pourquoi il veut pas que je construise ? Bah, je peux plus construire, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est. Test la tower. Ah, oui, c'est... D'accord, ok, ça a grandi, le screen. Ouais, ouais, t'as raison. On va te chiter un peu. Rorquin, les Montoyo. Et eux, ça me produit des mecs, non, c'est ça ? Alors. Est-ce que je t'ai dans ma liste, déjà ? Bah, attends, je t'ai peut-être pas, ça se trouve. Ouais, attends, mais je vais te... Il faut que tu me cherches. Si je te trouve avant. Attends. Hop. Bah, c'est surtout que... Il te trouve pas, Orquale ? Attends, je sais déjà plus comment on fait ça. Comment est-ce qu'on fait mon invitation ? J'ai déjà oublié. Invitation, hop. J'arrive. Tiens. Bon, tu pourras venir sur Discord et puis... Ouais, il faut aller sur un canal. Moi, j'ai essayé direct sur le salon, sur le serveur. C'est... c'est Whisperer. On va attendre le chef, alors. On va attendre le patron. Hop, là, voilà. Hop. Il faut demander un ami, j'imagine. Bon, je te demande un ami, j'aurais pu t'appeler sans. Autant pis, c'est parti maintenant. Maintenant, c'est parti. Si j'essaie de t'appeler, on essaye. Ah oui, bonjour. Ah bon, moi, je suis un sauvage. C'est comme ça. On marche. Est-ce qu'on t'entend bien ? On a l'air de bien t'entendre. Alors. Enseignons-moi les voix de la résistance aux zombies. Oui. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci. J'ai baissé un peu le jeu du coup. Hop. Alors, vas-y. Le son agresse les oreilles un peu. Ah bah, j'ai baissé. Alors, première chose à savoir, c'est que t'as 5 types de ressources. Ouais. Ils sont en bas à droite. Donc, t'as l'or, le bois, la pierre, le fer et l'huile. Ouais. Ensuite, à gauche, t'as les habitants, les travailleurs, la bouffe et l'énergie. Ouais, ok. D'accord. Première chose à savoir. Donc, on va commencer simple. On va commencer par les bâtiments. Les ressources, peut-être, non ? Non, celui à gauche. Le premier, quoi. Dans la première ligne, le premier, à gauche. Avec les... Non, le... C'est quoi que t'appelles le premier ? Dans la construction. Dans la construction. On va faire dans l'ordre des... C'est où que tu... Où ça, tu trouves ça ? Quand tu cliques sur le command center, t'as une petite liste de bâtiments pour construire. Oui, ça, voilà. La coloniste, là. Ok. Voilà, on va commencer par coloniste. J'en ai fait une tente, là. Au début, tu as... Voilà, au début, t'as que des temps. Alors, les tentes, ça va te donner... Si je ne dis pas de bêtises... Moi, je les vois, de toute façon. Donc, c'est 4 colonistes et 2 workers. D'accord. Et ça va te donner du revenu. C'est avec ça que tu vas faire ta tune, en fait. Ah, ok, d'accord. Ça va te donner, donc, 8 golds. Donc, ça, c'est important. Un truc à savoir dessus, c'est que tu ne peux pas... Il faut toujours que tu aies un moyen d'y entrer. En fait, tu ne peux pas mettre une tente entourée d'autres tentes, en fait. Ça ne passe pas. Ah, merde. Donc, tu ne peux faire que des lignes de 2, si tu préfères. De 2 collées les unes aux autres. Quand tu dis collées... Ouais. En gros, tu peux les mettre l'une à côté de l'autre. Ouais. Sans souci. D'accord. Mais... Tu ne peux pas en mettre... Mais pourquoi ? C'est quoi ? C'est comme ça. Et pourtant, je peux... C'est débile, parce que je peux le faire, en fait. Ouais. Mais si tu veux en faire 4, tu vas pouvoir. Les unes contre les autres, un petit carré. Mais si tu veux faire un carré 3 sur 3, tu ne vas pas pouvoir. Parce que celle du milieu n'aura pas d'accès. Ah, oui. D'accord. Il faut qu'il y ait un accès sur l'extérieur pour chaque tente. Ok, d'accord. Déjà. C'est con, putain. Ouais. C'est pour compliquer un peu le truc. Sinon, c'est vrai que c'est trop facile. Et ça coûte... Ouais. D'accord. Ça coûte... C'est ce que ça me coûte ou c'est ce que ça produit, là ? Ça va te coûter 4 de boue... Ouais, c'est ce que ça coûte. Ok, d'accord. 1 d'énergie et 30 gold. Voilà. En vert, c'est ce que ça te coûte. Quand tu peux pas, ça te remarquer en haut. Ouais. Alors, d'accord. Très bien. Moi, j'ai fait les tentes. Ça va bien un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est le plus simple. On va passer sur les ressources. Ressources, tac. Alors. Sur les ressources, t'as le Hunter Cottage. Ouais. C'est en effet un. Alors, ça, ça produit de la boue, évidemment. Hum. Et ça en produit sur tout ce qui est forêt et herbe. Alors, tu vas gagner... Ça produit comment ça ? Bah, ça va te produire de la boue, en fait. Ça va... Quand tu cliques dessus que tu veux la construire. Ouais. T'as un petit chiffre qui apparaît. C'est le nombre de boue que ça va produire. Mais c'est au moment où tu la construis. Ah, d'accord. C'est pas quand tu la construis. C'est au moment où tu veux la construire. Ah oui, d'accord. Food. Ah oui, selon là où je la place. Plus je la place près des forêts. C'est ça. Les forêts, en fait, ça va compter 2 points de boue. Et l'herbe, 1 point de boue. Tout bêtement. Il veut pas parce que j'ai... Ah, c'est que je peux pas le faire dans la même zone. Voilà. Voilà. Donc tu as la zone verte autour. Tu pourras pas construire d'autres huttes de chasseurs qui empiètent sur la même zone. Hum. Ok. Pareil pour tout ce qui est ressources. Donc tout ce qui est pierre, bois, bah pas l'huile parce que c'est plus compliqué. Fer et autres. Ça sera pareil. Ça va être la merde. Du coup... Ouais. Ouais, non, ok. Je voulais dire un truc, je sais plus. Bon, bref, ressources. Donc il y a ça après. Le poisson, il faut mettre ça dans l'eau. Les poissons, il faut que ce soit forcément à côté de l'eau. Genre, juste à... Juxtaposer à de la flotte. Ça, c'est de l'eau, ça. Oui. C'est tellement bien fait. N'est-ce pas ? C'est sympa. Ça va, j'ai connu pire. Non, non, mais les couleurs... Là, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que, en fait... Alors là, c'est... Là, je touche à rien, tu vois ? Ouais. Et c'est parce qu'en fait... Tu vois les petites cases qui sont plus illuminées ? Euh... Ouais. Et bah c'est ta zone de construction. Attends, non, je vois à peine en fait. Quel casque tu vois illuminé ? Alors, t'as des cases... Autour de ton centre de commandement, t'as des cases qui sont un peu plus claires que les autres. Quand tu veux construire. Attends, 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 attends. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, moi je croyais que c'était justement la zone des autres. Et bah là, non. Mais là, il faut que tout rentre dedans ou juste le carré du milieu ? Non, juste le carré du milieu. Et là, je peux pas. Je suis trop loin de l'eau. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. Et puis... Donc là, tu sens que ça va être la merde. Ouais, ok. Ah putain, oui. Donc ça, c'est... Voilà. Et pour augmenter cette zone, il va te falloir le truc qui sera dans le troisième. Mais j'ai déjà en défini, je crois, une bobine... Une bobine de Tesla. Bon, j'ai refusé. Bah là, après, je vois quand même. J'ai des bases en jeu vidéo. Voilà, je connais Mario, Sonic, tout ça. Voilà. Alors par contre, faut que tu fasses gaffe parce que tout ce qui est Siri et autres, tu ne peux rien construire à côté. D'accord. À part des pylônes Tesla. Ouais, ok. Ce que j'ai fait là, ok. Voilà. Donc ensuite, t'as quand même le moulin avant. Et ça, c'est important. C'est où dans quoi, dans ressources ? Dans... À côté de l'énergie, ouais. Juste en dessous du pylône Tesla. Ah, mais je ne l'ai pas disponible. Ah, je n'ai pas assez, mais d'accord. Il manque du wood. Bah, c'est en train d'en chier, donc ça va. Voilà. Et alors ça, attention parce que tu peux en poser un où tu veux dans ta zone, mais euh... si tu veux en mettre un autre, il faut que ce soit quatre cases plus loin. Ok. Et ça, c'est quoi ? C'est de l'énergie, ouais. C'est euh... Voilà. Ça va produire l'énergie. Ah oui. Alors, il y a aussi, on a passé la carrière. La carrière. Quand tu vois des petits trucs au sol, des petits carrés, euh... brun... Ça, là, espèce de caillasse, là, où les petits bonhommes vont dessus, là ? Ouais. En bas de... Ouais, par exemple, t'en as... Alors, j'ai un retard. Ah ça ? Voilà. Donc celui-là, ça, c'est du fer. Ok. Celui en haut, c'est du fer. Et en bas, t'as de la pierre. Putain, mais ouais, t'arrives à leur coller. Euh... On m'attaque, non ? Ah oui, c'est des zombies, ça y est. Je viens de voir. Donc ça, ça va être les ressources différentes. Pierre, t'as de l'or aussi, que tu peux avoir comme ça, mais tu reconnaîtras tout. Ok. Et ils peuvent descendre. Ah oui, mais voilà. Parce que... C'est très discret. Bon, après, j'ai baissé le son, mais tu vois, j'ai tout juste vu le centre de commandement qui tremblote. Eh ouais, ouais. Et comment je les tue, là ? Parce que ça met du temps, les bohommes. Ils sont pas doués. Là, c'est fini. Ah, c'est déjà game. D'accord, très bien. Ouais, là, c'est déjà game over. Ah, 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 je suis abusé, quoi. Bon, après, je le savais pas. Bah, le mieux... Ouais, relance une partie. Bon, bah, attends, non, non, mais... Non, mais sinon, ce qu'on peut faire. Mais pause après, pause, je peux pas. Ok. Ah, d'accord. Une pause active, très bien. Voilà. Euh... J'y reviendrai après sur la pause quand on aura fini les bâtiments. Putain, et ça te l'indique même pas, genre un truc pause ? L'ergonomie, c'est pour... Enfin, le menu, c'est flou. Je te laisse imaginer le nombre de games qu'il m'a fallu. Bon, bah, après, tu vas s'arrêter. Bon, alors, du coup, le moulin, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, on va attendre. Mais de toute façon, ouais, j'ai pas assez de ressources pour quoi que ce soit, là. Enfin, je peux regarder, quand même. Après, t'as tout ce qui est industrie et échange. Ouais. Alors, ça, on va s'arrêter sur le premier, déjà, la warehouse. Ouais. Qui va être très importante. Ça, ça va augmenter tes stocks. Parce qu'au début, t'es limité à 50 de chaque... Ah, OK. Pour ces 2 000 de sous. Donc, ça va te donner plus de 1 000 pour la thune et plus 50 pour le reste. OK. Cependant, c'est intéressant parce que tout ce qui est dans une portée, ça doit être 15 cases, je crois, de rayon, va avoir sa production augmentée. D'accord. Donc, oui. OK. Voilà. Faut faire gaffe à vos placements. Et en dessous de ça, du coup, tu as le wood workshop. Ouais. Qui va servir un peu de labo. Ça va augmenter ton tiers. OK. Donc, tu vas avoir des ressources à faire. Ressources qui ne sont achetées qu'en thune. Donc, ça va. Généralement, la thune, c'est ce que t'as le plus. De gold, quoi, ce que t'appelles. La thune, c'est de gold. OK. C'est ça. Et c'est pour acheter quoi, en fait, des trucs ? Alors, au début, tu vas avoir les bâtiments de base. Et après ça, tu vas avoir l'amélioration des tentes. Ah oui, d'accord. OK. Tu vas avoir tout ça. Allez, militari, là. Ça, ça m'intéresse, les militaires. Alors, militari, au début, t'as que le camp de militaires. Soldats. Ce qui va te permettre de créer tes troupes. Ben oui. Alors, attention aux troupes, parce qu'ils ont un salaire, évidemment. Et de la bouffe aussi. Et ça descend très vite. Ouais. Ouais. Ça descend très, très vite. Donc, faut faire très attention. Faut pas en faire trop, parce que sinon, tu vas être bloqué, que ce soit au niveau des travailleurs, de la bouffe, ou des sous. Parce qu'à un moment, t'es bien, et après, tu regardes tes sous, et tu dis, mais pourquoi... Ça, c'est... Non, mais... Je sais pourquoi. Parce qu'il faut aller faire Startup Nation, comme en France. Faut renvoyer Macron, et hop, il les paiera pas. Il faut qu'ils soient auto-entrepreneurs, les mecs. Comme ça, hop. Ils payent pas de taxes. Ils payent pas de salaires. Voilà. C'est très bon. Par contre, chose intéressante aussi, dans tout ce qui est militaire, c'est là où tu auras tes tours de défense. Ouais. Ils ont pas mis ça dans défense, ils ont mis ça dans militaire. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle défense, pour faire les murs, tout ça, mais d'accord, ok. Voilà. Et là, t'auras que les murs, les portes, et les tours. Les tours, ça sert à rien. Je te l'écoute. Les tours simples dans défense, ça sert absolument à rien. Wood Tower. Unite inside are protected. Ah, ça augmente leur champ de vision, leur champ d'attaque. Voilà. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Du tout. Parce qu'en fait, dans l'idée d'une partie bien faite, tes troupes vont toujours être en mouvement pour gagner du terrain. Ouais. Donc, en gros, perdre ne serait-ce que deux archers dessus, ça fait la différence. Ok, ouais. Alors qu'au final, une tour, ça ne coûte pas plus de gold. Enfin, une tour de défense, ça ne coûte pas plus de gold, et ça va attaquer tout seul, quoi. Sans... J'essaie de le voir pour construire un mur. Comment tu le fais tourner le mur ? Alors, la porte, c'est le seul que tu peux faire tourner. C'est en appuyant sur table. Table, ok. Ça aussi, il fallait juste le mettre. C'est la porte, ça, seulement ? Ah oui, gate. Parce que... Oui, les murs vont se... Ah, c'est pas un. Ah, ok, d'accord. Juste pour voir. Non. C'est pas comme ça qu'il faut faire ? Ah, mais t'es... Ah, s'ils se construisent, ok, d'accord. Non, je ne voyais pas comment ça se faisait. Ok. Alors, la pose aussi, ça va être ce que tu vas devoir utiliser le plus souvent. Non. Non, mais c'est... C'est... C'est parce qu'en fait, tu peux planifier tes constructions. Ouais. Mais s'il y a un moment, tu dis, ah là, il y a une merde, tu peux annuler tes constructions et t'es remboursé entièrement. Plutôt que l'annuler ou t'as juste été parti. Oui, enfin, plutôt que la détruire, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Avant de lancer la construction, tu peux juste, voilà, annuler ou détruire. Ce qui fait que quand tu fais tes rangées de murs, et qu'il y a un moment, tu merdes à un moment et t'as mis 40 trucs, bah, tu peux éviter de... Je me fais attaquer, j'avais pas vu. Ok. Euh... Les zombies. Ouais. Il y a plusieurs types de zombies, je te laisserai les découvrir, tu vas voir, ça va être marrant. Ouais, ouais, après, je vais... Putain, ouais, là, on les voit à peine, quoi. Ouais. Euh... S'ils détruisent... Alors, les bâtiments ne seront pas détruits avec les zombies. Ouais. Comme tu le vois, ils sont encore là. Le problème, c'est que quand tu vas sur la vie d'un bâtiment, tu vois, il y a une barre jaune et une barre verte. Ouais, tout à fait. La barre verte, c'est la vie. Ouais. La barre jaune, c'est l'infection. Ah, oui, oui. Ce qui fait que s'il n'y a plus de barre jaune, le bâtiment sera inactif, mais il fera pas autant de zombies qu'il a coûté de travailleurs. Putain. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Ce qui fait que quand tu as des gros bâtiments qui se font perdre bêtement, et qui t'ont coûté 10 travailleurs, et bien tu vas te retrouver avec 10 zombies de plus. Et tu peux pas les détruire. Et dans ta base, en plus, c'est quelque chose. Voilà. Surtout que tu peux pas détruire un bâtiment, ni construire un bâtiment, s'il est trop près des zombies. Oh, putain. Oh, mais là, c'est même pas fun, quoi. Donc, juste la petite tourtesse là, où il suffit de 5 à 6 coups d'un seul zombie de nouveau 1 pour l'abattre, ça va tout de suite te faire propre 2 zombies. Putain. Et puis si, après, c'est pas ce que t'as le plus, forcément. Mais genre les murs aussi, c'est les villes, pas les murs. Les murs, non. Non, y'a pas, y'a pas besoin de, y'a, y'a personne dedans, si tu veux. Ouais, d'accord. Ok, oui, c'est, oui. C'est genre, ça infecte. Les tours, par contre, y'en a. Ouais, si tu mets des mecs, ouais. Ok, d'accord. Non, non, les tours de, de, de défense. Oui, tours de défense. Qui vont tirer. Bon. La, la grande baliste que t'auras au début, s'il y en a une qui se fait péter, bah tu vas te retrouver avec 4 zombies supplémentaires. Je vois pas ce que j'ai comme petit gars, j'ai un archer, Pierre. Ah, putain, ouais, Pierre. T'as 4 archers et un soldat, au départ. Ok, bon, bon. Et les zombies, alors c'est quoi, c'est, l'objectif c'est de tenir, c'est ça ? C'est ça. Donc t'as, au début tu choisis les jours que t'as, donc si t'as à 100%, tu dois être à 120 jours, je crois, si je dis pas 26. Peut-être 80. J'ai cru voir 100 jours. Donc en gros, faut que t'arrives à tenir 100 jours. Jusqu'à, enfin, voilà. Ouais, voilà, 100 jours, ok. Jusqu'à 100 jours. Mais les vagues à pop, à pop d'endroits précis ou... Alors, les vagues, ils te préviennent de quel endroit elles arrivent. Donc t'as nord, sud, est ou ouest. Quand je dis les vagues, enfin les zombies quoi, les petits zombies isolés ils te préviennent pas. Voilà, les petits zombies isolés ils te préviennent pas. Alors faut faire aussi attention parce que, de temps à autre, alors dans les premiers jours ça va, ça doit arriver au 10ème jour je crois. T'as des vagues random de zombies qui vont arriver et t'es pas prévenu. Putain. Le jeu qui t'aide pas quoi. C'est 4-5 zombies, ça va, si t'as une tour ça suffit largement. Ok. Euh, que dire de plus ? Y'a quand même une chose qui est importante. Très importante. Parce que tu peux vite te faire avoir bêtement. Tu me fais peur. Y'a, ouais, tes troupes font du bruit. Quand elles tirent. Et évidemment plus tu fais de bruit, plus tu vas avoir de zombies qui vont pop. J'insiste sur le qui vont pop. D'accord. En dehors de ton champ de vision et qui vont venir directement sur tes unités. Mais quand je suis en balade, parce qu'il faut que j'aille me balader un petit peu. Oui, quand même que t'aille te balader un petit peu, t'es assez safe au début. De toute façon, t'as le temps de assez de développer avant la première vague. En fonction de la durée que t'as choisi. Ouais, ok. Au total, tu dois avoir 7 ou 8 vagues, je crois, et elles sont réparties dans les jours. Dans les jours. La taille des vagues importante ne change pas que tu sois en population maximale ou en population minimale. Mais là partout, les zombies, ça commence déjà à me gonfler. Là t'es au jour 8, c'est normal. Et puis je prends rien contre moi. Après j'ai pas fait. Bon, on va relancer la rigueur parce que j'ai rien. J'ai rien. Alors. J'ai donné un conseil déjà pour bien commencer une game, c'est, tu mets le jeu sur pause. Tu poses soit une hutte de chasseur ou un pêcheur. Toujours en étant sur pause pour voir ce qui va te rapporter le plus. Et une fois que ça te rapporte bien, tu prends tes unités une par une, à part le soldat parce qu'il est très long. Tu prends tes archers un par un et tu vas voir ce qui se passe autour. Ok. Autour de là où je suis. Voilà. Pour voir de quel côté tu vas pouvoir placer tes maisons. Parce que du coup, faut quand même que tu puisses. Oui, parce qu'après t'auras un marché et une banque. Et ça, ça sera en fonction des maisons qu'il y a autour. Ça va te rapporter des bonus. Le marché, ça va te coûter moins de bouffe. Et la banque, ça va te donner plus de thunes. Ok, ouais, ok. Donc là, j'ai soit le chasseur qu'il faudrait placer à côté les forêts. Ah bah, tu peux que le chasseur. Ouais, de toute façon. Alors, faut que je le colle mais faut pas que... Si, ça peut toucher les armes. Ok, voilà. Voilà, ça peut être contre un arbre. Une fois que j'ai fait ça, je vais scooter en fait. Bah, tu peux carrément le mettre. Ouais, mets le carrément contre. Ça te rapportera plus de thunes. Ah, comment je fais alors ? J'annule ? Ouais, tu cliques sur la hutte. Ah oui, ok. Ça y est. Ouais, la hutte de chasseur n'hésite pas à le coller carrément contre les arbres. Parce qu'au pire, le seul qui pourra prendre plus de place, ce sera la Syrie. Qui d'ailleurs prend 2 sur 2. Ouais, ouais. Et euh... Bon, tu pourras pas la coller juste à côté mais tu peux la mettre... Oui, c'est pas non plus. Donc après, j'ai fait mon truc. On a dit, je vais scooter. Alors, je mets une tente ou pas ? Euh... Alors, là déjà, tu peux vérifier si en bas, tu peux... Si c'est bloqué. Parce que des fois, il y a un tout petit passage de merde. Genre là... En bas, entre la forêt et le... Non, entre la forêt et le rocher, non. Voilà, donc c'est bon. Donc tu... Essaye de dispatcher un archer de chaque côté. A chaque fois qu'il y a un passage. Un seul archer, ça suffit ? Ah, il y a du monde. Ah, il y a plein de monde, putain. Il y a plein de la masse, là. Ouais, tu t'approches pas trop. Et alors ? Et tu... Tu tournes autour, en fait. Tu vas voir ailleurs. Là, tu sais qu'il y a du monde. Donc tu sais qu'il faudra que tu mettes un peu de défense, ici, au début. Ok. Pour pas être trop... Dépaysé. Là, il y a un truc qui fait une fumée, là. Ah non, c'est de l'eau. Non, c'est bizarre, c'est pas de l'huile, là. Un truc qui fume, là. Ah, t'as vu ? Donc là, par contre, t'as beaucoup de minerais. Putain, il y a encore masse zombies, là-haut. C'est normal, c'est normal. De toute façon, il faudra que tu les dépop à un moment. Les dépop. Ah, tu vas commencer à attaquer. Hop, là, on va un petit peu à droite. Ah, il y en a où quatre coins ? C'est super. Il y en a pas. C'est juste pour voir à peu près par où tu peux commencer à construire tes bâtiments. Genre là, en bas, ça paraît très bien. Là où je suis, là, il y a de l'eau, là. Avec le soldat, c'est pas mal du tout. Le soldat ? Ah, c'est le soldat que j'ai pris, merde. Ouais. Ouais, tu vois, il est plus long. Il est beaucoup plus long que les archers. On switch, il y a de l'huile aussi, ok, d'accord. Bon, moi, j'ai de très bonne zone. Ouais, il y a de l'eau, là. Attends, il y a peut-être un passage, là, par contre. Ouais. Ah, oui, non, mais... Ah, pas, pas, pas. La pire map, elle est plein de recoins. C'est une horreur. On va rester là, peut-être là. Ah, petit détail que j'ai pas dit. Ça, faut que je te prévienne. Évite de trop construire sur l'herbe. Ouais, parce que... Parce que les fermes ne vont que sur l'herbe. Ah, putain. Et les fermes, ça va au maximum à 72 de bouffe. C'est le plus gros truc que tu peux avoir. Ok, donc c'est vachement important. Bon, alors, par contre, après, voilà, au début, là, moi, je te dis, construis vers le sud-est, quoi, en diagonale. Ouais. Ok. Parce que, bon, tu vas empiéter un peu sur l'herbe, mais au final, t'en as encore en bas et t'en as en haut. Et t'en as de l'autre côté. Par ici jusqu'à l'eau, quoi. Voilà. Là, t'as une bonne map. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce que j'ai... coloniste ? Là, au début, il fait que des colons. Ouais. Jusqu'à ce que t'es assez de bouffe. Non, pas ça. Parce que c'est pas vraiment te faire... Bah, déjà, tes troupes et ton revenu. C'est le plus important. Bah, c'est les colons qui génèrent la bouffe. Euh... Non, ils vont utiliser de la bouffe. Ouais. Mais... Ils vont te donner des... Ils vont te donner de l'argent. Il y a quand même un revenu, grâce à ça. Et ils vont surtout t'apporter des travailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Et les workers, ça fait fonctionner quoi ? La série, tout ça ? Ça fait fonctionner tous les autres bâtiments. Qu'est-ce que... Ouais, sinon, les bâtiments, ils servent à rien. Même à part le truc du chasseur qui est quand même fourni avec un mec, quand même. Non ? Bah, il va te demander un travailleur. Ou deux. Ouais, mais ils y sont déjà quand je le construis. Non, ils y sont pas encore en fait. Non. Hein, putain, mais c'est bâtard. Putain, puis y'a même pas un tuto de bâtard. Même dans la description, je sais pas préciser quoi. Ah oui. Lui, Nao. Lui, Nao. C'est quoi ? Moi, j'ai avec Coach Horror Call là, parce que là, clairement, j'aurais Red Squid. Ouais, c'est trop chaud quoi. C'est hystérique. Enfin, après, le truc est en early access, non ? J'imagine qu'ils vont... Oui, il est en early access pour le moment. Il a bien changé déjà depuis sa sortie. Il y a déjà eu des... Ils ont déjà diminué la difficulté pour débloquer les maps. C'est déjà pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se ferait là ? On a besoin de quoi ? C'est quoi ça ? Les pierres ? Les pierres, c'est avec quoi qu'on les fait ? Je sais plus. Avec la carrière. C'est première ligne. Deuxième ligne, premier truc. Dans les ressources. Dans les ressources. Mais pour ça, il faut le voir déjà. Ah oui, d'accord. Ça vaut pas le coup que je fasse déjà la CI quand même, si ? Si, tu peux, tu peux. Genre, je peux la mettre là. Tu... Bah, tu la mets là où ça t'en rapporte le plus. Au mieux, pour poser la première CI, il faudrait que ça t'en rapporte 10, minimum. Et là, je peux pas le poser. Ah oui, merde, c'est 4, j'avais pas vu. Pourquoi je peux pas ? Je vois pas jusqu'où c'est... Ah mais... Ah, faut pas que la zone elle-même... Je peux pas coller le carré rouge. Voilà, faut pas que les 4 carrés qui sont au milieu soient dans les arbres. Bah, ils y sont pas ? Ou alors, ils sont trop loin des arbres. Là, là, là où j'en suis, t'es trop loin des arbres. Ah bah, 9, allez, putain, allez. À côté, t'as 10. Ah bah, trop tard. Mais je crois que 10, ça passe pas, justement. Si, justement, il faut que... Si t'arrives à avoir la première à 10, c'est très bien. Bah, trop tard. Je l'ai lâché. Ouais. Parce que là, si je suis... Ah non, c'est trop tard. Mais maintenant que c'est construit, ok, d'accord. C'est pour ça qu'il faut plus... Ouais, ok, je... Alors, du coup... Maintenant qu'on a fait ça, tchac. Est-ce qu'un truc Tesla pour élargir, ça sert pas à grand chose pour l'instant ? Non, pour l'instant, on fait surtout des tentes. Des tentes tout nets. Attends. Et des fois, ça... Ah putain, mais faut que j'annule, c'est... C'est un coup à prendre, c'est un coup à prendre. Et encore, dis-toi que moi, avec mes écrans, je peux pas déplacer la carte vers la droite avec la souris. Bah, moi non plus. Moi, je fais ça avec les bas, je suis en fenêtré. Donc comment tu fais, de toute façon, si on est avec la souris ? Faut que tu pousses vers le bord ? Ouais, bah oui, du coup, j'utilise la flèche directionnelle droite du clavier. Bah, de toute façon, moi, quand je joue... La pose sur espace, tourner les trucs sur tab, attaquer sur A, et toi, t'es là en train de pousser avec la flèche de droite. Mais de toute façon, un RTS que tu peux pas faire défier avec le WASD, c'est une hérésie quoi, fin merde. Oui, alors, tu peux le changer. Ouais, tu peux le maper, ou si tu peux le binder. Non, tu peux pas le maper. Ils te disent, soit tu peux avec les flèches directionnelles, soit avec WASD. Parce que tu peux pas passer ton clavier en QWERTY sur le jeu. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas réussi à le faire. Tu veux pas ? Attends, attends, attends. Non ? J'ai pas réussi, moi, en tout cas. Mais dans les options, en tout cas, tu peux choisir soit les flèches directionnelles, soit... Ah ouais, standard camera, la... With WASD. Ok, d'accord. Ah ouais, pour les... Attends, je vais essayer. Ok, back to game. Bah, moi, ça marche. Ah bah, c'est bon. Ah, t'as vraiment du bol. Moi, ça a pas marché. C'est ton clavier qui fû. Mais même pas ! Parce que ça a marché sur un bloc-notes, mais pas sur le jeu. Ah bah non, écoute. Bah, moi, j'ai peut-être une version... Bon, pourtant non, parce que... Enfin, toi, t'as pris le jeu de façon légite, j'imagine. Ah, après, oui. J'ai pas essayé depuis 2-3 mises à jour. Alors, tu vois, là, c'est moi ou j'ai un worker qui déconne, là ? Non, t'es d'accord. Parce qu'il n'arrivait pas à rentrer dans sa tente, tu vois ce qu'il foutait ? Ah non, je veux pas chercher à comprendre, hein. Eux, ils font... Ils sont juste là pour dire qu'il y a du monde. Ouais, ok, c'est pour faire joli, quoi. Ah, il faut pas trop sur l'herbe, tu m'as dit. Mais là, je suis en train de prendre plein d'herbe avec mes tantes, là, du coup. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va le mettre là, il n'y a pas d'herbe, là. Du coup, là, j'ai bientôt stocké de bois de ouf. Euh, je peux construire autre chose, peut-être, alors. Attends, c'est bon, quoi. Voilà, je peux faire les carries. Alors, carry, il va falloir que je les pose sur les champs. À côté des mines. Qu'est-ce qui est le plus aventureux ? Il y a celle-là, là-haut, là ? Bah, je pense que ce sera la seule que tu vas pouvoir prendre. Vu la distance, ouais. Attends, on a rechéqué. Check. Check, check. Non, c'est pas ça. Check, check. Quarry. Collectif, voilà, c'est ça. Stone, 5, 6. Non, je peux faire 6. Essayez au plus. Je peux faire que 5, je crois. 5, ça va être le mieux, hein. Ouais. C'est pas probable, ouais. Voilà. Pouf. C'est bon. Check. Eh, il y a mon gars qui se fait butou, quoi, non ? Ah, choisis votre maire. Est-ce que ça a une... Ah oui, bonus 1000. Faut de suite, là, il plus 20. Ok. Euh, pour choisir un bon maire, il faut que tu prennes celui qui est le plus rentable. Oui. Ça, ouais, d'accord. Là, du coup, c'est le deuxième, là. Ouais, parce que bonus. Ah oui. Il y en a qui peuvent aussi procurer des technologies. Ça, c'est intéressant. Attends, putain, j'arrive pas à distinguer c'est quoi les zombies. Il y a des corbeaux qui me... Des fois, je crois que c'est les zombies, en fait. Ouais, c'est beau. Alors. Donc ça, c'est fait. Question. Après, les ressources, c'est en cours. Pour le faire, mais pour l'instant, le faire, hein. Qu'est-ce qu'il me reste alors ? Le truc qui était pour faire avec ces wood workshop. Il n'y est pas encore. Est-ce qu'il me faut encore du bois ? Warehouse, peut-être la... Ouais, je suis obligé de faire la warehouse. Vas-y, il n'y a pas un système d'échelle de... Enfin, si, après. C'est-à-dire ? Tu sais, je dois d'abord construire la warehouse pour avoir le droit de faire le workshop après. Non, ça, tu n'auras pas du tout. À partir du moment où tu as recherché, c'est bon. Ok. Bon, bah, je fais encore des tentes. Parce que je ne me rends pas compte du nombre de gars que j'ai besoin, en fait. Beaucoup. Bon, il faut encore faire des tentes, quoi. De toute façon, tu t'en feras... Tu feras des habitations... Tout le temps. Alors, je vais construire, hop, hop, hop. Je fais des petites atteintes tournettes, hein. Je laisse bien un petit truc de passage. Mais même ça, quand c'est bâtard, le truc de ne pas les coller. Quand tu veux le deviner, quoi. Bah, tu peux en coller deux l'une à côté de l'autre, en fait. Mais pas plus. Là, comme j'ai fait, c'est pas bon, alors, du coup ? Bah, en fait, tu peux en mettre une de plus de chaque côté. En fait, si tu veux, tu peux faire une ligne de deux de large et autant que tu veux de... Oui, c'est ça. Ouais. De long. Attends, ça attaque, là. Eh oh, les gars, on se réveille, les gars ? Bah, putain, par contre, ils sont complètement à la masse. Merde, mais tante, bordel. Mais oui, mais les mecs, je vous... Eh, lui, il est là, il regarde passer. Eh, ils sont passés par au-dessus. Bah non, mais même. Enfin, ils ont quoi comme rayon d'action, les gars ? Bah oui, normalement. Euh... Il est assez faible. Ouais, non, mais... Enfin, moi, je me base son expérience en RTS, normalement, voilà. C'est bon, bah là, c'est mort, quoi. J'ai plus qu'à... Voilà. Monique et mes tantes qui vont chier des zombies, c'est ça ? Ouais, là, c'est fini. J'aime bien quand il dit ça. Ouais, c'est bon, t'as perdu, le gars. Oh, t'as mis ça. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser des tantes moisies infectées, quoi. Enfin, des bâtiments infectés. Tu vois, t'as un petit bouton en dessous de ton truc de construction. Préparé. Et évidemment, ça va te coûter des rouges. Mais bon, là, tu te mets tellement loin que... Tellement loin de... Mais oui, mais... Tu dois tout recommencer. Enfin, tu dois réutiliser des ressources pour réparer. Ouais. C'est un bazar. Après, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, on va s'entraîner un petit peu. Mais là, en plus, ça attaque de partout. Et ils attaquent tous en même temps aussi. J'étais... Non, c'est trop. Non. J'étais cerné. Bon, on va recommencer. J'étais cerné, ça va pas du tout. Tu vas voir qu'évidemment, la map va être différente. Oui, non, mais d'accord. Mais peut-être, j'aurai un meilleur draw, tu vois. Peut-être. Peut-être. Tu vas voir que ça arrive pas souvent. Game duration. On va peut-être faire un peu le type. Ah, d'accord, ça s'est verrouillé. Easy, accessible. Just easiest. Ouais, mais... Essayez d'avoir 20%. C'est vraiment plus facile. Normalement, tu arrives à 22%, je crois. Tu peux te mettre en 150 et Verilo, je crois. Là, j'ai 10%. score factor, c'est-à-dire ? Ouais, ouais. On va se mettre en easy, on est pour les héros accessibles. Si tu te mets en easy et puis tu prends une game qui dure 150 jours, normalement, ça devrait passer. Mais plus les jours, plus il y a de jours, plus c'est... Coucou, Julien. Plus il y a de jours, plus c'est facile, je crois pas. Bah, en fait, plus il y a de jours, plus t'auras de temps pour te préparer. C'est juste ça. Oui, mais enfin... Tu changes la population. Me préparer à quoi, c'est-à-dire ? Quand les jours sont... En les dernières vagues. Ah, d'accord. Moi, je croyais que... Ah, et vos derniers jours, c'était la win, tu vois ? Ah, non. Derniers jours, c'est la fin des temps, en fait. D'accord. Ah, le... Alors, attends, je te dis tout de suite, ça arrive pas... Genre, ça arrive pas, 150ème jour, il y a une attaque. Oh ! C'est... Ça arrive 146ème, un truc comme ça. Et t'as 4 jours pour te démerder. Oh, putain. Ouais, mais du coup, les parties sont plus longues en easy, alors ? Elles sont plus longues, mais du coup, vraiment plus facile. Parce que t'as vraiment le temps, quoi. Ouais, allez, 22%, tu m'as dit. Au centième jour, j'étais complètement prêt. Au centième jour, j'étais prêt, je savais plus quoi faire. J'attendais. Normal, c'est l'apocalypse pour Wolfenstein. Je sais pas s'il est si dur que ça, le dernier, là. Ah, je sais pas, je l'ai pris, je l'ai pas encore commencé. Là-dedans, il y a des nazis. Ah, sans blague. Bien ça. Bon, on va faire la petite forêt, hein. Alors, on fait la pause. Hop, coach Ilaji. Ça va être... Tu fais... Là, tu peux faire une cabane des pêcheurs, du coup. Ah bah oui, tiens, ça va changer un peu. Bon bah, 10, 12... Après, t'as un truc à 16, c'est pas mal. Et la cabane de pêcheurs, comme ça, après, avec la scierie, tu pourrais la poser plus tard. Attends, essaye de la mettre dans un coin. Là où ça fait un coin. Normalement, c'est là où t'en as le plus. J'ai tellement de mal à distinguer. Allez, en 16, je suis hors du truc, là. 13, 14, 14, je pense pas. Ouais, bon, 14, c'est bien. Ah oui, faut que j'enlève la pause, oui. Tu peux chier un cabane, les pêcheurs, hein. Un aimé. Je te fasse voir ma sarbacane, encore. Et là, t'envoies un de chaque côté, dans la diagonale. Et quand tu vois des zombies, tu t'arrêtes. Tu touches plus à ton truc et tu l'arrêtes. Mais je laisse le mec, là. Ouais. Mais est-ce qu'il veut pas te faire manger le cul ? Non, ça va. Au début, ça va. Il y a un moment où il faudra que t'ailles l'aider. C'est quoi les petits machins ? Ah, c'est du délire. D'accord, ça y est. Tout simplement. T'as des ressources comme ça. Ouais, je te dis pas tout. Faut que tu découvres un peu des trucs. Ouais, ouais. Je risque de pas... Je sais pas si je vais continuer. Mais c'est plus pour la découverte, là. Pour... Franchement, le jeu est vraiment sympa. Une fois que t'as bien appris les bases et que tu commences à faire des trucs, t'as juste au moins envie de finir une première map. Bah, c'est vrai que le côté... Ouais, préparation avant l'ultime vague et tout. C'est un petit côté sympa. Après, là pour l'instant, c'est quand même visuellement... C'est difficilement lisible, quoi. C'est assez compliqué. Oh, il y a une ville, là. Oui, j'attaque. Mais attaque pas, putain ! Il a attaqué. On commence. On commence. En fait, dis-toi que si tu as une ville, sur les mêmes écrans que ton centre de commandement, tu peux recommencer. Mais c'est quoi, ce jeu ? Enfin, c'est beaucoup plus dur, en fait. Parce qu'il va y avoir énormément de vagues qui vont débarquer du village au bout d'un moment. Au début, ça va, c'est tranquille. Mais après, ils vont débarquer en masse et si t'es pas prêt, tu vas prendre cher. Après, pour moi, ça, c'est une erreur de game design. C'est difficile, du coup, de faire des tirages aussi compliqués que t'es obligé d'arrêter et de recommencer. C'est pas ça. C'est que, vu que tu débutes, le mieux, c'est que tu recommences tout de suite pour tomber sur le plus simple. Mais c'est passé. Maintenant, tu vas arriver à la deuxième map, t'auras quasiment, forcément, un village à côté. Voire deux. Ah oui, d'accord. De toute façon, je vais en chier. Ça sert à rien. Je ne vais pas m'amuser. Il y a un moment où je vais mourir. C'est comme ça. Voilà. Plutôt que... Vu que tu débutes, plutôt retarder l'échéance où ça arrivera. D'accord. 15... 10... Non, 15, 14... C'est comme sur Binding of Isaac, tu vois, quand t'as un run de merde, t'as un run de merde. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, même avec un bon run, je vois le retour. Je suis du l'Isaac. Ça, c'est fait. Ok, alors. Oh, 15, c'est bien. 15, c'est un des meilleurs trucs que tu peux avoir avec les pêches. Je crois que le mieux, c'est 17. Ça va sur les trucs, là. Un petit peu de bois, là. Et la mini-map, tu peux cliquer dessus, j'espère ? Ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. On regarde un peu en bas, à droite, si c'est fermé avec de l'eau, ou s'il y a... Il y a un passage. Ah, il y a un passage. Je crois, oui. Avec du monde, du fucking people... Non, mais... S'ils veulent faire un truc compliqué, tu fais un tuto, tu fais un mode qui explique, quoi. Si tu veux faire un jeu de challenge... Alors, il y a quand même un truc, dans le menu, où tu as le guide, où il t'explique tous les trucs. Tout ce que tu viens de dire, moi ? Globalement, tout ce que je viens de dire. Après, il y a quelques subtilités que tu apprends en jouant. Parce que, voilà, sinon, c'est pas drôle. Putain. Ça va. En haut, tu as de l'espace, quoi. Attends, parce que j'ai pas bien été furfouillé, non plus. Ok. Après, il va falloir que tu utilises aussi beaucoup la patrouille des unités. Ouais, j'ai vu ça qu'ils aient un mode patrouille. C'est très important, du coup, pour quadriller une zone. C'est... C'est nécessaire. Après, tu peux t'en passer, mais c'est dangereux. Bah là, tu pouvais même en mettre plus, hein, des tentes, hein. Où ça ? Bah non, c'est clair. Là, t'as bugué, là, dans tes trucs. Bah non, pourquoi ? Là, il y a un petit passage, il y a un écart. Ouais, mais t'as pas besoin de ça. Tu m'as dit... T'as pas besoin de ce passage, en fait. Tu peux faire des colonnes... Oui, mais... Sinon, c'est... Du coup, là, tu perds un truc. Sur la première, celle 3 sur 3, 3 sur 2, là. Tu perds un espace, là. Ah, j'ai pas fait exprès, par contre, oui. Là, c'est... Oui, d'accord, ici, là ? Oui, non, là, c'est moi, ok, oui. Là, j'ai décollé, oui. Effectivement. Là, c'était pas voulu. Encore une fois, quand tu te mets loin... Faut... Ah, c'est pas... Bah, faut trouver le juste milieu. On voit pas, ouais. Ah, mais t'as envie de dézoomer comme dans... C'était quel jeu qui faisait ça ? C'était dans... Je suis sûr que je pouvais mettre des pièges, là. De... Je crois que c'était Ubisoft qui avait un. Non, pas Ubisoft. Je sais plus quel autre dev... Tu sais où tu... Mais tu sais, avec la molette et tout, c'était trop stylé, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Il y a Supreme Commander. Ouais. Alors, Command Center, Energy Supply, plus 20, Gold Income, plus 20. Alors, tu m'as dit que le Gold, c'est ce qu'on avait le plus. Donc, j'aurais tendance à prendre l'autre. L'Energie, c'est bien. Après, plus 20 Gold, c'est toujours bien, aussi. Les deux sont bien, là. C'est pas les meilleurs. Mais je suis un peu trop au même niveau. Alors, on va mettre une petite série, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que je prendrai aussi plus 20 d'Energie. En connaissance de cause, c'est ce que j'aurais pris. Alors, 10. Hop. Mais 10. Mais ça sera toujours la merde à un moment, quand même. Très bien. Parfait. Là où il y a 10, c'était nickel. Je retiens les ans de Newman, quand même. Mais tiens. Ah, mais c'est très bien. Très bien. Donc là, le Gold a bien baissé, mais c'est en train de m'importer structure cost, army cost. Ok, d'accord. Bon, moi, je vais quand même ramener mes mecs. Brouillard de guerre. Il va revenir après, j'imagine. Mais putain, si j'ai personne pour protéger, ça me stresse. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes tes troupes en patrouille. Ah, ok. Attends, je cherche. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets mes archers en patrouille. Aux endroits stratégiques. Mettons que j'en fasse une patrouille. Alors patrouille, ok. Select position patrouille. En gros, c'est de leur emplacement jusque là où tu cliques. Ah, c'est tout. Ils n'ont qu'un point de patrouille. C'est tout. Je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais essayé d'en faire plus, en fait. Bah, là, j'essaye, mais... When the one selected on the map. Ah, bah, putain, c'est... Enfin, ouais, c'est... Ouais, ouais. Je ne sais pas. Bon, on va faire ça comme patrouille, hein. Ok, d'accord. Completed sommier. Ok, d'accord. Ouais, ok. Bon, pour les patrouilles, c'est pas... Enfin, moi, j'imagine que c'est compliqué de faire des waypoints après, ça va aller. Et fatigue. Ouais, il y a encore un early access, il y en aura peut-être plus après. C'est vrai. Mais c'est marrant qu'il bug, 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 qu'il bug ce jeu parce que c'est vrai qu'il a pas... Pas le côté sexy d'un RTS classique, quoi. Enfin, c'est... C'est pas moche, hein, mais... Il est... Il est un peu... Un peu sombre, ce terre, quoi, voilà. Il apporte surtout quelque chose qu'on a pas vu depuis longtemps. C'est-à-dire ? La difficulté. Dans un RTS déjà, hein. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas eu un... Un petit Hedge of Empires ou la campagne, tu galères. Par contre, s'il patrouille pas des maçons, ouais. Ouais, ouais. Et puis, c'est quoi d'autre, toi, tu trouves, pourquoi, pour le côté préparation... C'est toujours un aspect de... Ouais, cet aspect de gestion que t'as avec les emplacements à bien placer et grappiller du terrain au fur et à mesure, tu vois, on en voit pas souvent des jeux dans le genre. Bah, ouais, souvent, oui, c'est vrai que c'est plus comme ça. Maintenant, tu peux construire où tu veux, maintenant. Voilà. Déjà, le truc de zone... Bon, après, euh... Ouais, ou alors c'est plus sur la macro-gestion, enfin la micro-gestion sur StarCraft. Et là, il y en aura de la micro, t'inquiète. Je patrouilleux, je patrouilleux, talalala, exactement les mets. Euh, alors... Tac, qu'est-ce que je peux... Alors, tiens, j'ai envie de faire le Wood Workshop, alors faut le faire aussi à côté d'une forêt. Ah oui, il prend de la place. Non, le Wood Workshop, non, t'es pas obligé. Ah d'accord. Tu peux le mettre où tu veux. Mais, oui, il prend de la place. On va mettre là, c'est juste histoire de... Et là, Building Wood Workshop. Alors, c'est que ça construit tout seul des recherches, en fait. Alors non, tu dois les sélectionner. Mais sinon, après... Ah oui, quand il sera... Non, il est encore en train de construire. Moi, je suis présé, moi. C'est quoi ces trucs-là qui... Ah, c'est mes mecs qui patrouillent bien. Même mes propres mecs me stressent, maintenant. J'ai des machins qui bougent, ça y est. On détente. Allez, on va faire des petites tentes, là. Petites tentines. Ça expande pas beaucoup, les tentes, en fait. Ah, mais j'ai pas le choix, en fait. Faut que je fasse des trucs Tesla pour expander. Pourquoi je peux pas, par exemple ? Ah, c'est que j'ai plus de ressources ? Not enough ressources. Ah merde, j'ai même plus de quoi de construire des tentes. C'est la neige, qu'est-ce qu'il faut pour faire les tentes ? De la bouffe. Ah, et pour faire de la bouffe, il faut des chasseurs. Par exemple ? Ah merde, j'en ai pas mis. C'est vrai que j'ai mis que le truc du... Faut de 16, je crois. C'est pas mal, ça. Voilà, ok, d'accord. Faut encore que je me... J'ai pas tout bien fait dans l'ordre, mais ok. Ça, ça parait long, quand même, quoi. Un truc de 100 jours, les heures passent à... Vraiment que... Vraiment que... Désaine de secondes, quoi. Vraiment que des moments... Oui, je me doute. Pour les tentes, il faut aller... Ah, bravo, n'aimé. C'est drôle, ça. Il est marrant. T'es tranquille, tu viens de repousser une vague. Tu regardes, tu dis... Quoi ? Il y en a déjà une autre ? Ouais. Ouais. Mais... Je sais pas. C'est le début qui est un peu longuée. Après, quand tu commences à essayer de grappiller du terrain, c'est un peu plus actif. Alors, là, les tours, c'est les Lookout Tower, non ? C'est pas ça ? Ah non. Les Lookout Tower... Lookout Tower... C'est des tours de vision, en fait. Ah oui, détection, ok. Les grosses tours, c'est les... C'est la dernière, en fait. Dernière à ligne. Les Great Ballista. Bim. 700 gold. Ah, j'en fais une pour le fun ou c'est trop tôt, là ? Honniquement, c'est trop tôt, mais... Bon, c'est... Ah non, non, non. On va faire tout ce que c'est le coach. Alors, coach, qu'est-ce qu'il faut faire, coach, maintenant ? Qu'est-ce que tu ferais, là ? La ferme. Eh, tu me parles mieux. Eh, merde, on rigole. Alors, la ferme, je l'ai vue, saumine... Ah non, elle est où, la ferme ? Elle est pas dans... Attends, allez. Non, elle est dans le... Dans le truc. Tu la recherches ? Attends, elle est où ? Dans le ressource ? Dans le Wood Workshop. Attends, mais je sais plus où est le Wood Workshop. Bah, c'est le truc que t'as construit à côté de ton centre de commandement. Ah, il faut que je clique dessus. Ok, d'accord. Il est pas accessible depuis... Non, pour moi, le centre de commandement, c'est l'écran de base de toutes les constructions. Mais non, ok, d'accord. Ça fonctionne pas comme ça. Suis-je bête ? Alors, les fermes. Tac. Donc, il faut de l'herbe. Ouais, mais attends... Ah oui, non. Là, je paye la recherche. Ah, pour moi, là... C'est pour ça que je comprenais pas. Je pensais bien qu'elle allait être... Oui, d'accord. Là, j'ai pas encore payé... Je croyais que j'avais débloqué déjà tous les trucs, là, tu vois. Que je pouvais construire des fermes et tous les trucs qui étaient disponibles. Non, je paye encore la recherche, là. Ok, d'accord. Ouais. Bon, en attendant... Euh, ouais, attention. Donc, t'auras trois bâtiments du genre pour améliorer tes unités et tout ça. Ok. Le wood workshop, le stone workshop et la fonderie. D'accord, ok. Même si là, pour l'instant, je gratte pas trop de la pierre. Il va peut-être y penser. Bah, il va peut-être en falloir, ouais. Fisherman, Sony, il est où ? Ah, je peux pas. Je suis loin de tout, là, par contre. Je suis pas trop... Il y a celle-ci, mais il y a du monde, là. Non, je suis... Il y a le petit truc, là, mais ça sert à rien. Voyons, on stone 1. Bah, c'est toujours ça, mais après... Stone 1, ouais, non. Bah, plutôt celui-là. Et si je mettrais un petit truc Tesla, là, tu vois ? Ah oui, tu peux, vas-y. Voilà, ça serait pas mal. Hop. Alors, maintenant, il a fini ma ferme. Donc là, pour la construire, il faut que j'aille dans Ressources. D'accord, voilà. C'est ça. Alors, il faut que je le mette le plus près de, quoi ? Dans l'herbe ? Il faut juste que tu le mettes dans l'herbe. 50. Au mieux où tu peux. 50, c'est pas mal. Par contre, c'est bien. 50, c'est bien. Même 30, c'est bien, en fait. Quand tu commences à vraiment manquer de bouffe, et que tu peux mettre une ferme à 30, c'est le paradis. C'est sûr, oui. Ouais, c'est vrai que... Ma mère m'a confondu avec toi. Ah, parce que Némé, ta vidéo parleur, elle fait... Oh ! T'as rien de dire de gros mots, là ! J'ai la même voix que Némé. Bah, bravo. Euh, maman, ta gueule, tu fais chier ! Après, il va te dire, quoi ? Comment tu parles à moi ? Comment tu me parles ? Alors... Ah bah, de toute façon, il mérite que ça. Mais ça, ça, on le sait. Et les viewers, faut pas trop les 1. Toi, t'es trop gentil. 5, le stone... Bah, je vais pas voir mieux. Tu verrais le dernier ban que j'ai fait. Bon, ça sera 4. Alors, pour l'instant, je vois pas trop de trucs. C'est vrai que military, c'est pas ce que tu fais en premier. Tu prépares pas trop... La meilleure défense, c'est pas tant tes mecs que les tourelles ou... Ah, ok, Némé. Alors, comment dire... Euh... Y'a une stratégie. Ah, je fais un attack. Y'a une parmi tant d'autres. Qui fait que tu... Fais ton... Camp militaire avant le wood workshop. Ah. Commencer à faire des... Des archers, et commencer à t'étendre un petit peu. merde putain putain merde ça y est il m'en a chié quoi il faut quatre flèches pour que tu m'as oublié putain mais c'est pour ça ça fait chaud bah c'est mort voilà là c'est game over par exemple là c'est oui ça c'est abusé quand même je trouve ça abusé je trouve ça un petit peu comment dire ouais non typiquement c'est pas bon ça me fait penser bah c'était shadow tactique que j'ai essayé enfin c'est pas taf ouais si tu commences mal c'est foutu je peux reprendre ton ta save parce que est-ce que tu peux save là pendant les non non mais pas si tu peux ouais mais c'est quitter ouais quitter une save ouais ouais non ça sert à rien oui heureusement et t'imagines quoi que tu fasses ton truc de 100 jours sans save du tout bon allez encore une tentative yes après si tu veux je peux dire l'erreur que t'as fait sur cette game oh bah j'en ai fait moult ouais mais celle qui t'a coûté la partie alors c'était pas quoi de la mauvaise patrouille les patrouilles ça allait c'est juste que tu avais un soldat qui faisait rien tu aurais pu le mettre là où tu avais mis personne ouais mais j'étais vénérable de partout on sait pas d'où ils pouvaient venir parce que tu avais un soldat sur le truc à droite vers le haut un vers le bas on avait un à gauche en bas un en gauche à gauche en haut et tu avais encore un passage juste au nord là où tu as mis ta ferme qui était libre je ne l'avais point vu chien non toi tu es en bas est ce que tu m'autorise à faire ma pub mais alors avec grand plaisir que j'en j'en fais demain en fait alors là c'est avec un peu d'ailleurs quelqu'un qui sait jouer plutôt que quelqu'un qui sait jouer qu'il ya quelqu'un qui sait pas jouer comment jouer jouer un petit peu j'ai juste fini la première map la deuxième je suis encore en galère commence pas à tirer dessus non ça c'est parce que t'as pas vu la deuxième map c'est parce que tu as croisé un village pas attaqué un village encore est ce que faut les attaquer ou non il faut pas tu peux les nettoyer oui tu peux les nettoyer tu peux les nettoyer mais déjà il te faut beaucoup de tout ce qui veut dire beaucoup trop beaucoup de bruit donc beaucoup de zombies et quand tu commences à attaquer un bâtiment il ya masse zombies qui sortent du bâtiment mais non mais j'ai vu ça tout à l'heure ça voilà et là encore c'était gentil est ce que tu en as eu tu en as eu une dizaine à peine il ya des moments tu vas attaquer un bâtiment tu vas en avoir 30 qui vont sortir et pas que des zombies de base d'accord ça donne envie pour le l'archer que tu as mis en patrouille à tu peux même le mettre en patrouille juste au dessus là comme ça en fait tu peux bloquer carrément le passage là où il ya le minerai le minerai la pierre mais ils peuvent venir d'au dessus dans la longue attend parce qu'il fait n'importe quoi ce con genre de temps ah mais non quand c'est à abonné sélectionne de haut en bas comme ça ouais on est en diagonale ouais ouais mais le truc c'est qu'il fin oui qui bloquent ouais ok comme ça quoi carrément qu'il bloquera les deux au début ça c'est pas grave et puis si vraiment tu as peur une fois que tu auras tes troupes tu commencera par aller tout j'ai toujours peur attend c'est juste que je veux voir si on est par ici bah là il ya quand même une grosse zone d'eau qui protège pas mal quoi ouais là c'est pas mal en fait au mieux dans la tente c'est à peu près 15e jour qui commence à débarquer par un par deux à la limite si tu mets un archer en patrouille il peut faire enfin il peut tenir deux zombards toi tout seul ok ils peuvent pas traverser les forêts ou pas non forêt montagne rien qui traverse à des zombies qui sautent au dessus des murs mais ça c'est autre chose il va y avoir des smokers tout à l'heure ça va être fort d'être quoi alors il y en a pas des zombies normaux allez les runner allez les biggy les fat boys ouais ok bon on sait les espèces de banshee qui court très vite et des classes tout le monde et c'était lequel déjà le smoker je sais plus il crache de la fumée quand tu l'explose je sais même plus ou alors c'était le spitter celui qui te crachait à la tronche ah oui mais attend il m'attaque c'est con là du coup il y en a un qui te crache à la tronche aussi bon ok j'ai déjà un runner en fait ok on va pas trop par là parce que j'en mets deux attends je vais peut-on le mettre là pourquoi t'as plusieurs catégories dans les petits zombies bah les normaux les runner et t'as des mecs en costard qui servent un peu de tank ok oh là là ça va être bien trop haute yeux pour moi tout sans alors ou meurt le tank et le hunter ouais c'est ça voilà c'est ça le hunter voilà là tes maisons elles sont nickel t'as vu voilà parfait j'ai bien fait ouais petit tips aussi l'école jamais contre de l'eau ou contre une falaise ou quoi que ce soit parce que du coup tu pourras remettre qu'une à tu bloques oui bah tu bloques le way d'accord effectivement combien de fois je me fais avoir avec ce truc attend j'ai pas trop été exploré par un ap si bas si alors ce qu'on va faire là tu peux te développer tranquillement mais en patrouille tu essaies de prendre le plus de chemin possible avec tes patrouilles voilà sa patrouille là la patrouille là moi quand on est bien protégé sur presque bonne moitié quasiment c'est quand même pas mal qu'ici c'est ça à c'est un peu un peu ça c'est un peu de départ du coup là tu es très tranquille pour y patrouille pas lui je dis patrouiller et putain elle patrouille sa mère alors take lockout tower bonus technologie non non c'est trop tôt or car supply parce que le non c'est même pas que c'est trop tôt c'est que c'est nul si quand t'as quand t'as des techs le mieux c'est la baliste la ferme et bon déjà si tu as ça c'est bien bon alors déjà ça franchement si tu arrives à avoir la technologie ferme au premier maire tu cherches même pas à comprendre tu la prends tout de suite c'est arrivé déjà mais tu as 200 mers au total ou un truc comme ça donc d'accord parce que c'est tous les combien de jours que tu les change en gros c'est qui sera en fait tu peux le voir sur la troisième icône en bas à droite un truc avec un chapeau une moustache à ok exact oui d'accord qu'il ya 200 jours en 200 c'est quoi 200 accueillir cette population ok ok voilà c'est chaud bon alors ma petite poissonnerie la poissonnerie j'appelle sa poissonnerie avec un ça c'est bon la saumille 1 l'exomille 11 attend j'avais un 12 mais non si 12 c'est pas mal ça va être 12 12 c'est parfait à 13 mais non je suis sûr ça c'est fait et on va faire tout de suite alors la quarry ou pas ouais peut-être un petit peu oui si je peux non je peux pas j'en ai un mais attend n'ont pas ficheur même putain 3 stone 3 4 je me rends pas compte si c'est beaucoup pas 4 c'est pas beaucoup pas tu peux avoir plus mais t'auras jamais plus de 6 quoi bon c'est pas mal alors qu'a ton point va pas abuser bon là sur les ressources à peu près tout fait en faire des tentes du coup de toute façon on fera qu'en au fur et à mesure tu en feras de plus en plus plus t'auras du terrain plus t'en prendra je vais peut-être extendre j'aime bien moi avoir de la place tu vois petite tour tesla ça me plaît bien ça oui ben ça voilà alors habiter les zombies et tu verras à trois des strata lacon genre si tu construis vraiment en bordure de ton champ d'action tu mets un pilote à côté du coup ils attaqueront d'abord le pylône plutôt qu'attaquer le avec la structure ouais de toute façon dès que tu te fais attaquer tout j'ai l'impression dès que tu te fais détruire un bâtiment c'est foutu chez la face de game over tu peux relancer alors un bâtiment non ça va ouais 3,4 si t'as pas les troupes qui vont c'est mauvais pour avoir de l'énergie faut build quoi des mille d'accord l'énergie c'est le deuxième mais non parce que quand ça c'est qu'une série produite l'énergie non de l'on utilise un peu pour en produire pour en avoir c'est pas une saut 1000 ça brille tout court ah merde ah oui du coup elle est où dans l'énergie c'est le deuxième ligne première première case attend deuxième ligne en énergie mais si vous énergie là où tu as les pilotes ah bah voilà et ça ça se met à côté de l'huile alors tu se mets où tu veux à d'accord ok je l'avais pas fait encore juste espacé de 4 ok y'a rien de spécial ah bah oui non mais c'est mais rien il faut juste que si tu veux en mettre une autre faut que ce soit espacé de 4 cases ok d'accord ah oui non je l'avais pas fait cette heure bon c'est vrai que le début c'est le plus reposant j'avoue trois petits zombies qui pop mais enfin ça jusqu'où va le zoom in ouais c'est quand même techniquement fortis ce qu'ils ont fait parce que c'est pas très détaillé mais malgré tout ça tombe pas trop est ce que ça rame après souvent le problème sur les du tout sur les gros rts quand il ya beaucoup de trucs surtout quand il ya des vagues toi tu t'imagines que ça va ramer quoi rien du tout alors ça peut arriver mais moi ça m'est jamais arrivé ok est-ce que là par exemple ça vaudrait le coup de construire d'autres trucs pour la plus de bois parce que j'ai galère un peu je trouve bah si tu as l'espace oui ouais non tu pourrais en mettre dans le coin je pense avant les falaises si je j'ai la bonne vision ouais 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 mais ça fait 11 non je peux pas en plus pourquoi je peux pas j'étais pas dans les bassines dans les clous mais carrément plus près des falaises plus près des falaises mais non mais là ce que tu appelles les falaises c'est quoi le truc au nord le truc marron au nord ouais non mais là où je veux la mettre moi où je suis à 13 11 je peux pas moi je peux pas là par exemple attend parce que tu empiètes dans la dans le truc de l'autre syrie mais pas les quatre rouges du milieu si les quatre rouges du milieu non mais il faut pas que les trucs verts non plus moi j'ai compris c'était que les quatre rouges donc là je pourrais mais ça ferait que c'est ok ouais même c'est bien après quoi c'est vraiment au début 10 et c'est bien ça permet d'aller plus vite mais après ça va maintenant tu sais quoi voilà j'aime bien avoir la place il me faut de la place moi je suis gros 50 alors je vais pouvoir faire mon truc là votre workshop qui doit être posé à côté de du bois ce que tu veux le wood workshop c'est n'importe où moi y'a le mot wood alors tu comprends aller je comprends totalement oui je suis trop près on va pas prendre l'huile mon problème c'est que je mets ça aux abords du truc ouais les zombies sont c'est les premiers putain c'est mal fichu est ce que ouais 99 ressources qu'est ce qui manque de la bouffe la bouffe on va faire quoi notre truc de pêche là on a de l'eau partout sont là la pêche ou le la chasse c'est la même bouche quoi c'est pareil ouais 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 voilà ça c'est bien hop et alors je vais mettre une autre saumine fait que c'est je pensais que ça ferait plus mais avec 7 8 là tu vois non c'est moi qui vois pas bien non mais c'est bien mais je n'arrive pas là 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 il veut pas la mettre là je suis assez je suis à côté de la tour non ou c'est que ça va dans les falaises le truc vert non ça change rien c'est que tu dois encore toucher le truc vert de l'autre il va vachement loin je vois que ça ah il va loin c'est laissé le même tu le mets dessus et à la de la portée ouais mais aussi en fait non c'était pas le bon plan ouais 5 bon ok d'accord oui c'est là que tu disais dans le coin ok d'accord ok bon voilà j'ai avoir du bon on va faire des tentes j'imagine alors mettre 54 54 colonistes d'où ce temps 13 workers ok je construis des tentes je te fais confiance mais je sais pas trop du tout à quel moment m'arrêter non mais tu sais à quel moment construire autre chose ah oui pas surcharger le truc quoi alors bon là qu'est ce que je pourrais construire un camp militaire peut-être ouais attendons je cherche ça alors t'as dit il faut machiner la baliste en premier c'est ça dans les fermes les fermes les fermes c'est le mieux les fermes c'est ça c'est pareil je construis n'importe où c'est parti ouais c'est ce que dit warhead son message d'une demi à peu près c'est que dès qu'il y a une tente qui tombe à toutes les autres tombent à côté tellement ça va vite et puis c'est foutu quoi ça c'est surtout ça ouais après il tombe à fond il tombe n'importe quel bâtiment comme tout est collé forcément oui ça fait comme une infection c'est un petit peu le gag très vite très très on va commencer à mettre plus de mecs ok je peux pas faire grand chose je vais attendre après on j'ai pas beaucoup d'air putain vers le bas mais il y a des zombies ouais j'ai construit dans l'herbe c'est à côté des arbres et du coup je me retrouve à pas trop pouvoir faire de ferme tu vas pouvoir ce seront juste un peu moins importante mais même si tu as 30 bien bah s'il faut que ce soit dans l'herbe non je peux obligé de faire dans l'herbe aussi il faut quand même de l'herbe à chaud l'herbe obligatoirement mais tu vas pouvoir construire indépendamment des séries c'est autre chose oui parce que ça donne la balliste est ce que tu peux décider d'un point de launch soit un rally point quand même la balliste non pour les soldats je suis qu'à huit jours ça va commencer à chier dans la coche non si t'as dit à huit jours ça commence à chier ouais il y en a un qui arrive de temps en temps et moi c'est déjà trop en mettre en haut là patrouiller avec ton copain patrouille à copains tu as il met du temps à lécher les rangers on va mettre à patrouiller ici aussi ok bon alors on va faire la ferme donc 18 20 ils peuvent pas venir on va aller on va dire que c'est correct alors j'ai la balliste dans la balliste tu as dit que c'était dans militaires et rien ouais alors ça ça se pose ok là c'est le champ d'action du truc ah ouais il faudrait carrément que je la mette là ça serait bien ouais ok ça vaut le coup quand même de à quoi que là ici ça protégerait espèce de boulot là j'ai fait ça me rappelle faire des tours tesla pour technique des sacs de sable comme on est conquer le premier à mon dieu quand tu parce qu'il fallait que ce soit collé à une autre construction et tu voyais les bases ennemis où ils en avaient rien à faire de ce truc ah bah ouais non il s'en servait pour vraiment défendre je suis ennemis mais oui tu faisais des petits chemins en sacs de sable hop tu mettais tes tourelles vachement loin c'était pas vraiment autorisé dans le sens où c'était pas prévu pour et hop et après c'était fini ça il me semble que d'aider le alerte rouge tu pouvais plus faire ça je crois ou alors si vous pouvez les mettre des murs je crois je sais plus ça coûtait plus cher alors j'avais dit militari que je voyais ces fameuses balistes là ouais je me souviens plus du premier vert rouge est ce que je vais faire je vais mettre la baliste ici plus loin possible et lui il va patrouiller plus tôt là du coup il y en a pour la première vague oui peut-être la première grosse vague mais là en attendant comme ça là ce côté là t'es peinard ok bon bah c'est tant mieux voilà bah je vais peut-être faire c'est pareil là combien j'étais ouais je me rends pas compte s'il faut que je fasse vraiment des tentes vite vite ou faisant quand tu peux quand tu estime que tu peux en faire faisant mais regarde elle se fait attaquer soldures in trouble non non ça va quoi quoi non parce que j'ai cru que ton soldat se faisait déjà pour ça pour chasser par une banshee là mais non c'était un un archer attend il ya un truc là non c'est la balise qui s'excite à chaque fois non putain ils sont passés mais regarde ils sont passés ils ont été avant que avant que la balise soit finie mais c'est pas possible elle était finie elle en avait tué d'autres c'est qu'ils ont dû passer juste sur le petit passage tu vois tu vois il ya un petit mur matin c'est salaud quoi j'en avais parce que rien j'étais juste à voir où sont les mecs ils ont ils se sont sophi et genre là quoi ouais non et normalement ils sont dedans là ils sont trop passés là pas le temps de tout se débuter je veux à mon avis il y en a qu'un qui est passé et 3 disabled et puis maintenant ils sont pas en haut mais ils sont peut-être maintenant ils sont peut-être passés par en haut aussi un ah bah oui du coup c'est possible moi je sais pas pas c'est le rip ouais ouais colonie a se fallen parce que quoi qu'est à quand mon truc de commandement est fallen bon bah merci mon petit roro on va s'arrêter là pour ce jeu ouais je sais pas c'est vrai que ça vaut le coup de fin heureusement que t'es là parce que moi tout seul j'aurais peut-être été voir des let's play des tutos mais c'est ça c'est pour moi c'est pas de early access machin tu veux voir et des trucs c'est que c'est pas ça donne pas une super image du jeu en early access de pas mettre de tuto putain c'est je commence à avoir l'habitude donc ça va ouais je sais pas pour un jeu aussi qui en plus c'est dur là ce serait un bête rts qui reprend les codes qu'on connaît enfin un peu mais il est exigeant tellement dès le début tu peux perdre assez vite que c'est le dark soul exactement un petit dur quand même bon bah écoute ils sont assez énervé mais c'est un jeu qui vaut vraiment le coup et qui va comme je disais apporte un petit peu de neuf non ouais tout à fait on va plus tu vois plus que décatrix et j'aime pas ça moi j'ai jamais essayé décatrix c'est quoi j'ai joué je vois je vois pas ce que c'est mais j'ai jamais c'est pas si tu veux en essayer un et c'est civilisation ah oui non c'est un 4x civilisation je crois que c'était un rts bon avec la gestion de diplomatie machin mais que c'était un c'est plus dans le 4x c'est un 4x au tour par tour en fait après il y en a des bons comme c'était laris c'était lari c'est pas dégueulasse ouais mais c'est super ouais faut que j'ai déjà les rts c'est plus par nostalgie des vieux jeu que vraiment c'est mais moi le jour où ils me disent on ressort commande and conquer mais je précommande tout de suite l'édition collector à 300 boules rien à faire ils vont chercher les vieux acteurs et tout le mec qui faisait le gars du node là quand il s'appelait kane et tu sais que ce mec c'est pas un acteur ouais c'est possible j'ai pas j'ai pas suivi c'est un des game designers ah d'accord ça coûtait moins cher ils ont pas été le chercher trop loin bon en tout cas merci pour le coaching peut-être que je réussirai quand même mais ouais pas en live parce que c'est quand si jamais jamais ça t'intéresse c'est vous me trouvez demain 18h demain 18h sur ta chaîne bien sûr tiens le lien pas la mienne ah bon bah donne moi le lien vite fait c'est quoi on disait c'est game non c'est pas game actuel j'ai pas fini le stream attendez attend on dit tu t'en vas pas en 10 millions en 10 millions t'as pas lu la description il a pas eu la description encore un jeu je t'envoie ça sur ouais ouais on va tester madison le chip le chip silent in pity copier le lien voilà vous allez voir quoi sur ce bien pif paf pouf dans le chat tu as gagné bon bah bonne soirée on tueur quoi moi tu vas te spoiler la démo d'un jeu de merde je vais pas te le cacher ouais je vais me spoiler la démo d'un jeu que je ne ferai jamais ça il sortira sûrement jamais le truc sur inchio il demande de l'argent mais je crois que je l'ai déjà vu en plus en stream cette vidéo quelqu'un l'avait déjà fait enfin bref bye bye on va bien s'amuser allez à tout de suite hop je coupe discorde bon alors madison et donc oui madison que j'ai confondu moi avec alison road qui n'a rien à voir qui a été bien annulé sur kickstarter mais non là c'est autre chose même si au final on va mettre en forte c'est sur unity en plus les mecs qui font du genre photo réaliste sur unity quoi je vais regarder dans mon lit et ben oui comme ça tu pourras t'endormir sans te toucher les parties s'il te plaît ce n'est pas ce genre de stream oui sinon je fais là j'imite la voix de ta mère je fais qu'est-ce que tu veux en démiant qu'est-ce que tu fais dans ton lit t'as pas droit tu vas bien tu es pas de la saucisse alors madison ça capture on est parti ouais mais je crois mais si mais c'est pas celle là que séance il a fait ah bah ouais early development demo the final release may differ be aware you may experience bug ouais ok ouais non ok bon ok je vois ce que c'est c'est pas du tout alison road du coup c'est la déception alors je vais être un peu plus fort qu'on soit un peu effrayé oui donc nous on souhaite de la merde en fait novatpatra connaît pas novatpatra alors on va mettre on va mettre le son un peu fort un peu scary voilà je sais pas si c'est très scary pour vous c'est pas assez scary moi je mettrai encore plus fort j'ai ton âge et ben oui mais ça t'empêche pas t'as pas le droit de tripoter la saucisse en débutant c'est comme ça c'est pas moi je me le jamais c'est pas les simples écritures on dit non oui non mais je l'ai vu celle là je suis d'ex j'ai confondu alison road mais ici c'est tout merdique c'est du silent in pity shum quoi et on met les sons à fond bah oui mais sur unity bon pour du unity c'est clairement propre on va pas on va pas se mentir sur unity mais voilà c'est un petit couloir et quelques pièces quoi ah mais c'est vieux ça quoi ce tu dis c'est pas celle qui oui d'accord oui le café pas fait exprès je connais le nom parker quand même les bruits de pas qui s'enchaînent assez curieux ouais c'est chirac le fantôme de ghost of chirac si les photos de ses grands parents mais t'as pas droit de faire ça ah bah tiens c'est deux fois la même photo putain mais quel bon alors si tu dis oui je peux pas m'en servir du bon ok c'est peut-être pas le studi putain mais il ya combien de fois la même photo bon allez c'est qu'une démo ok ban stream et il se moque fait moi c'est fait exprès j'ai mis fin 10h20 ok donc on va avoir un code à base de chiffres là les mecs tu dis c'est qu'une démo early des mots beaucoup plus loin que ça on va pas se mentir ça c'est un truc que malheureusement c'est l'antipédie a initié c'est les copies quoi point j'ai fait check mais j'étais c'est l'équipe to use 1 ah oui mais il faut des fois appareil et ça je peux pas le dire donc ok je crois que ça dure dix minutes à tout cas c'est une mâche j'aurais besoin de l'appareil photo je vous prie mais t'es sûr que c'est pas ça qu'il faut use et bah use toujours ouais mais c'est un jeu il est visionnaire tu comprends mais t'es sûr que c'est passable si tu dis parce qu'il n'y a pas d'autres portes en fait mon qu'est-ce-tu dit si tu dis all ce tu dis qu'est-ce-tu dit tu as compris c'est bon ça oui très bien j'espère que c'est pas un genre un truc temporisé que faut que je me balaie des poufs ça va popper je n'ai pas tellement perdu mon temps ah bah non mais tu compares un jeu professionnel qui est déjà avec des défauts qui a été un peu mais ça ça c'est 3-4 branlottin qu'on vu ça et anti le pitié bon je doute pas que les mecs ils ont voulu vraiment sincèrement faire un jeu d'horreur juste ils ont vu ça bon bah ils ont pas aucune idée de quoi faire il leur copie quoi alors c'est pas moche hein c'est pas voilà c'est juste un walking sim en même temps mais bon bah même ça c'est un tout petit couloir ça quel intérêt de sortir ça comme comme proof of concept de ton jeu parce qu'il n'y a aucun conseil juste tu marches et ouvre des portes enfin tu vois c'est pas suffisant ça ça donne pas envie de donner de l'argent quoi fait un truc un peu ouais donc voilà je sais pas comment utiliser je comprends pas parce que c'est bizarre il me propose pas d'utiliser un des thèmes comme c'était le cas avec assassin script d'origine ça se parait ah bon il est pas bien par rapport à assassin script tu as préféré assassin script tu veux dire c'est ça bah ça au spark c'est bon c'est comme le premier enfin pas de surprise normalement click and drag je crois pas hein et je crois que c'était fermé qui est pareil en plus j'ai un pire qui t'est les photos sont griffes si c'est tout des cafards enfin voilà vous êtes les années lumières de silent hill quoi et en même temps trop proche pour être ses prix au sérieux c'est ça qui va pas qu'ils ont fait chier quand même la petite vidéo là ils ont dû reparler par dessus d'accord t'as pas aimé le mélange de l'humour de la série tout ce jeu toi oh ouais on s'en fout il y a eu des meurtres blablabla scénario de nanas ouais c'est pas c'est caméra mode un vieux un vieux filtre un vieux png dégueulasse quoi enfin du jpeg quoi ah faut que je clique si il faut que je drague faut que je fasse une photo quoi de view the photo center ok shake ah shake shake ok quoi c'est luca ah oui exact ah c'était 10h20 c'est ça ouais mais on sait quand est ce qu'on sait qu'on est en face là en fait là j'y suis sur le 2 ou pas et c'est cool mais comment je sais moi je dirais que c'est ça mais je vois pas le marqueur qui indique que j'y suis en fait bah oui je me sens que c'était 10h20 moi mais bon bah je sais pas oh le vieux bug ok je peux recharger l'appareil il y a un point à gauche tu vois un point quoi merde oh putain mais c'est tellement flou ok d'accord oh là là non mais moi c'est pour moi c'était un truc de décor ouais même avec le point en vrai je sais pas ce qu'il y a pas de cliquetis y'a rien quoi là j'y suis ou pas non il y avait un bruit mais c'était pas ça bon bah je sais pas attends est-ce que je peux ressortir il faut que je fasse une photo de quelque chose je pense ah faut que je fasse une photo de ça ah d'accord j'ai bien ce qu'ils ont voulu faire mais ça marche pas très bien en vrai enfin oui si d'accord mais bon le truc des photos moi ça me fait penser à fantomas en vrai il y a un face fantomas contre scottlandien les bonnes refs ça on connait ça est-ce que j'ai une flashlight non avec mon appareil je ne vois pas dans la nuit je sais aussi elle tourne ouais mais elle tourne pas en 2 fps toi toi tu vois les rentations ici non alors je vais prendre une photo au bout je crois je crois que c'est déjà la fin en fait ah oui du coup il n'y a plus la pendule donc je sais pas non c'est pas ça de toute façon je vois que là ah voilà cool il y a un passage non tu sais quoi tiens je ne vois que là de toute façon je ne vois rien attention le bourreau jumpscare dégueulasse toi même tu sais quoi ? à quoi ça sert ? oui bah c'est le passage oui oui bah d'accord oui très bien oui je pense que j'ai besoin d'un autre d'abord bon bon un clou donc quand même comme ça il va falloir que je trouve un clou non mais les gars non ah bah il y a encore ça ah mais attendez il y a encore un truc bon la pendule dis moi quelle heure il est alors c'est quelle heure ma petite pendule ah ça a changé pourquoi il y a un 1 un lancer d'accord du coup je fais 15 heures on va essayer 15 heures ah 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 oui j'ai peur ah non moi j'ai eu peur moi je sais que dans un jeu où je peux ni courir ni me défendre ni me cacher je me demande bien ce qu'il va se passer c'est ça qui est débile les mecs comprennent pas putain si ton jeu tu peux pas t'enfuir ni te cacher ni te défendre bah tu sais que ça va être que des jumpscares que tu pourrais rien faire quoi c'est pas 15 heures moi je crois que si hein on va faire 3 heures mais peut être 3 heures du matin après c'est pas un vrai jeu là ils disent une débo technique c'est pour faire voir qu'ils savent là le seul but c'est de dire regardez on sait faire du photo réaliste quoi il faut pas être 0,3,0,0 c'est pareil est-ce que j'y suis ou pas là il est plus logique que ce soit 15 heures je sais pas trop là ici ou pas là comme de toi putain on va accrocher le tableau là ah c'est sûr que ta démo elle peut être longue ton perso il peut pas courir on va mettre le clou là bas il est où mon petit clou waouh à la main moi j'enfonce les clous je pourrais une rigolote rocote rouge à un moment ouais ah et là faut que je prenne une photo du coup ouais tu sais que c'est une petite grand-mère ou un petit grand-père qui est enfin moi j'aime bien le truc des tableaux qui se déplacent comme ça ça c'est un mais pas quand c'est en pleine phase c'est que tu cliques sur une photo et que tu sais juste avant que quand tu fais la photo ça fait un jumpscare c'est ça le problème c'est que tout est prévisible quoi ah j'ai une nouvelle porte qui est apparue tiens le study peut-être ah voilà et comme d'habitude le perso voilà ok waouh bon en vrai le code il sert à rien en fait soit il est pas dans la démo soit c'est un truc caché non c'est non c'est son RE7 pour moi c'est une catastrophe c'est faux faut arrêter de me dire que ça respecte l'héritage de Resident Evil enfin ça respecte le pire héritage que Resident Evil a apporté c'était le surplus d'armes et la facilité bah c'était bien nul Madison dites donc mais c'était pas un vrai jeu ça ça c'est une démo non mais me remets pas me remets pas c'est non non bah c'est pas très bon non effectivement et puis bah le jeu il sortira ou jamais ou ce sera pas vraiment plus que ça moi ces jeux là je les vois même pas sortir un jour tu vois c'est des trucs qui resteront toujours à moitié en développement parce que les gars bah ils font ça à moitié sur leur temps libre quoi bah le gameplay au final quand tu regardes c'est une caméra FPS sur Resident Evil 5 ou 6 enfin sans le côté coop mais au final c'est tellement bourrin très vite après au début ça commençait bien et la démo me plaisait bien quoi t'avais pas de gun ou fallait vraiment chercher pour le trouver t'avais que quelques balles mais dans le vrai jeu t'as les lance-flammes vachement vite et tout puis ça devient sur-débile au niveau des monstres et tout ça reprend vraiment le côté mutation crétine des derniers héros dans le jeu non puis le truc de l'inventaire limité les gens disent ah c'est comme les anciens mais ça on aimait pas ça dans les anciens fallait juste même pas d'inventaire là juste pour prendre des objets mais voilà le truc de la famille si la première heure la première demi-heure quand t'es au début et que le père Baker il te poursuit c'est un peu cool ouais de RE1 mais avec encore moins d'armes quoi non vraiment ça partait bien puis après le délire avec les DLC on va pas en parler hein on va se faire du mal bon bah ceci dit cette fois ci c'est bel et bien fini je vous dis bonne soirée n'oubliez pas Rorqual qui se stream demain sur cette petite adresse que je vais vous remettre voilà je sais plus à quelle heure 18h30 t'as dit 19h je sais plus qui fera du vers Billions mais correctement que vous verrez au delà du huitième jour hein sur 100 18h ok ouais qui passe en FPS moi aussi je trouvais ça cool mais ça a pas été très exploité mais c'est vrai qu'il était quand même plutôt joli avec le moteur maison ça donnait de la personnalité bon allez bah voilà un jeu trop dur et un jeu trop nul c'est une bonne moyenne et je vous dis bonne soirée bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti